... Quand le grand orchestre décida d'entreprendre un tour du monde, Piccolo, Saxo et les petits violons ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Ils croyaient avoir tout découvert depuis ce beau voyage où ils s'étaient rencontrés. Ils venaient de donner un premier concert triomphal à Londres et visitaient le beau pays d'Ecosse. Piccolo et Saxo précédaient l'orchestre et traversaient une lande où paissaient des troupeaux de moutons blancs. Au fond, des coteaux verdoyants entouraient un lac paisible. Tout à coup, ils se trouvèrent nez à nez avec de gros ballons à moitié dégonflés auxquels pendaient des sortes de flûtes. C'était des cornemuses. « Mon Dieu, que si naziard ! » dit Mademoiselle Harp. « Si les oies pouvaient chanter, ça donnerait le même résultat. C'est de la musique de basse-cou. » « Ne soyez pas injustes, » répliquèrent les violons. « Le langage des cornemuses s'accorde merveilleusement avec le paysage. » « Je parie même que vous êtes capables d'imiter la voix de nouvelles amies, » dit Grand-mère Contrebasse. « Vous croyez ? » demandèrent les violons. « Essayez, vous allez voir. » « À nous, messieurs les saxophones ! » cria Saxo. « Montrons aux cornemuses que nous n'avons pas moins d'esprit que les violons. » « Grand-père Basson semblait assez mécontent. » « Il se tourna vers la famille des bois. » « Vous n'êtes pas plus sots que vos camarades, que je sache. » « Faites donc comme eux, au lieu de les regarder avec des yeux dans mon vie. » « Tout de même, rugit la grosse caisse. » « Il ne sera pas dit que nous n'aurons pas profité de ce petit jeu-là. » « Elle rosit les tambours. » « Absolument de votre avis, enchaînèrent les cuivres. » « En avant, pour la musique écossette. » « Grand-père Basson arrêta la récréation. » « Il est temps de se séparer, dit-il. » « Allons, les enfants, faites vos adieux. » En serrant les mains, les cornemuses avaient la larme à l'œil. « À bientôt, chers amis. » « À bientôt. Au revoir. » Et puis ce fut New York, Chicago, San Francisco. Partout, les journaux signalaient en termes élogieux les exploits de picolos et saxons. Quand ils arrivèrent à Rio de Janeiro, capitale du Brésil, il régnait dans la ville une ambiance fiévreuse. Partout, des guirlandes, des banderoles et des lampions. « Ce doit être le 14 juillet des Brésiliens, dit Piccolo. » « On va peut-être danser dans les rues. » « Regardez là-bas, » cria Saxo. « Mais par le si bémol tout puissant, où j'ai la berlue, où ce sont nos parents brésiliens, » hurla la grosse caisse en traversant le boulevard au risque de se faire éventrer par les automobiles. « C'est ce soir que débute le célèbre carnaval, » dit une grande flûte au tabazané. « Voici les membres de mon orchestre. » « Écoutez les maracas. » « Voici les claves. » « Maintenant, les bongos. Ils viennent de Cuba. » « La tomba, elle est coupaine, elle aussi. » « Et enfin, un de vos parents très proches, mon cher Xérophone, » « on l'appelle Marimba. » « Mais déjà, la foule envahissait l'avenue. » « La nuit venait de tomber et les lampions s'allumèrent. » « Les marimba, les bongos et leurs amis sautèrent sur l'estrade. » « Le bal des rues était commencé. » « Piccolo et Saxo, grimpaient sur le charme de sa majesté carnaval, » « puisaient dans des paniers remplis de serpentins » « et les lançaient sur la foule le plus loin qu'ils pouvaient. » « Les cuivres suivaient le cortège, » « un gros ballon rouge accroché à leur pavillon. » Sans savoir d'où cela venait, grand-père Barsan se trouva coiffé d'un chapeau d'harlequin. Grand-mère Contrebasse était encerclée par une bande de jeunes pierrons qui lui jetaient des confettis et la forçaient à danser. Les timbales jouaient de la crescette. Les saxophones emmenaient un groupe de jolies colombines dans une farandole endiablé. Les petits violons se tenaient par la main pour ne pas se perdre. Mais la foule était si grande qu'ils avaient bien du mal à rester ensemble. Quant à Mademoiselle Hart, en trois une peur atroce, elle s'était fait reconduire dans sa chambre sous l'escorte de deux agents de police. Ce n'est qu'au petit matin que tout le monde se retrouve à l'hôtel rompu, fourbu et complètement grisé par cette nuit de folgueté. Piccolo et Saxo rentrèrent les derniers. Ils étaient légèrement tivres, mais grand-père Brasson fit semblant de ne pas s'en apercevoir. Ah, on n'était pas près d'oublier la nuit du carnaval à Rio. Mademoiselle Guitare avait souvent parlé d'une lointaine cousine qui vivait dans les îles du Pacifique. Aussi, lorsque le paquebot fit escale à Hawaï, elle invita tous ses amis à la suivre. On longeait la mer, le sable était jaune d'or et dans l'eau d'un bleu merveilleusement transparent, on voyait des multitudes de fleurs roses, violettes et vertes qui s'ouvraient et se refermaient. Seul le chant des oiseaux et le murmure de la brise qui passait dans les larges feuilles des palmiers rompaient un silence de paradis. L'adresse de Mademoiselle la guitare hawaïenne demanda la guitare à un indigène qui cueillait des bananes. « Quatorzième cocotier à droite là-bas. » Mais sous le quatorzième cocotier, il n'y avait personne. Soudain, tous les regards se tournèrent vers la mer. Vêtu d'un pagne multicolore, Une fleur de nénuphar accrochée à son manche. La guitare hawaïenne se laissait aller au gré des flots sur sa petite pirogue. Je suis votre cousine d'Europe, lui cria la guitare en faisant de grands signes. Je viens vous rendre visite avec mes amis. Oh que je suis contente. Venez vite me rejoindre. Nous allons faire une pomenade en mer. Vous verrez comme c'est joli. On ne se fit pas prier. Chaque famille choisit une pirogue et s'y installa. Dans celle des cordes, les violons se disputaient pour savoir qui allait tenir les rames. Mais grand-mère contrebasse eut vite fait de rétablir l'ordre. Le cortège de bateaux entoura la guitare hawaïenne et l'on se mit en route. Saxo et Piccolo ramènent à tour de bras. Les deux guitares devisaient gaiement toutes heureuses de se retrouver. On contournait des petites îles plus ravissantes les unes que les autres. C'était merveilleux. Soudain, Piccolo tomba à l'eau. C'est un trombone qui le repêcha. On avait bien ri. Mais depuis un moment, mademoiselle Harp ne disait plus rien. On s'aperçut qu'elle était très pâle. Je crois qu'il est temps de rentrer, murmura-t-elle. Vous avez raison, cher ami des grands-pères Basson qui n'en va la guère mieux. Le vent s'est levé et la mer devient houleuse. Ils ont le mal de mer, chuchota Saxo à l'oreille de Piccolo. Aussi, l'on regagna la côte sans plus tarder. Mademoiselle guitare embrassa sa chère cousine hawaïenne et tout le monde s'en fut vers le port. On eut juste le temps de monter à bord. Les sirènes du paquebot annonçaient le départ pour l'extrême-orient. Les sirènes du paquebot annonçaient le départ pour l'extrême-orient. Ce sont les tam-tams, originaires de Chine, qui viennent de vous saluer, dit le gardien en faisant pénétrer l'orchestre dans un temple de l'île de Java. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous présenter des instruments du pays qui intéresseront fort votre famille des marteaux. Voici un carillon de gong, appelé bonang. Ce sont des sortes de pots en cuivre renversé sur deux cordes tendues. L'orchestre suivait le guide et s'avançait dans un silence religieux. Cet instrument javanais est composé de douze lames de métal également posées sur deux cordes tendues. On le nomme « Genday ». Regardez cette statue, cria tout à coup « Piccolo ». Elle a au moins douze bras, réplique à Saxo, que c'est drôle ! Voyons les enfants, un peu de tenue, on ne parle pas à voix haute dans un temple, dit grand-père Basson. C'est la statue de Bouddha, le dieu que l'on vénère en Extrême-Orient, dit le guide. Je comprends que cela étonne ces garçons. La visite était terminée, les portes du temple se refermèrent lentement derrière Piccolo et Saxo, qui rêvaient déjà à de nouvelles aventures. Cet hiver-là, il faisait particulièrement froid en Russie, et le train qui emmenait Piccolo et Saxo vers la capitale se trouva bloqué par les neiges dans une petite gare de Sibérie. « Ne restons pas ici à nous morfondre, allons plutôt faire une promenade dans la steppe, » dit grand-mère contrebasse. « J'adore les paysages d'hiver. » Et voilà tout le monde, couvert de fourrure, entassé dans de grands traînés. Le convoi s'élança sur la piste glacée. Les harnais des chevaux étaient garnis de grelots qui teintaient gaiement. Piccolo avait chaussé des skis et tiré par un traîneau faisait des galipettes de grand style. Saxo, fier comme Artaban, faisait fonction de cocher et encourageait le chevaux. « Uh ! » criait-il, et le claquement de son fouet répondait au grelot. Grand-père Basson se frappait dans le dos pour essayer de se réchauffer. « Voilà bien des idées de votre grand-mère, me faire jouer les esquimaux à mon âge. » Les violons s'amusaient à chanter avec la bise qui soufflait. Piccolo, profitant de ce que grand-père Basson était enfoui sur les couvertures et ne le voyait pas, envoya une boule de neige en plein dans le pavillon d'un trombone, ce qui eut pour effet de mettre tous les cuivres de joyeuse humeur. « Nous sommes arrivés. Entrons dans cette auberge pour nous réconforter, » dit grand-mère contrebasse. « Voici quelqu'un de la famille des cordes que je tenais à vous faire connaître. C'est la balalaïka. Regardez, elle est triangulaire et n'a que trois cordes. » Aimables, les saxophones pressèrent la balalaïka de questions. Elles répondaient gentiment. Les bois s'étaient rapprochés et, ragaillardis par la chaleur du feu, ils poursuivirent la conversation. Quant aux cuivres excités par une bonne demi-douzaine de verres de vodka, ils furent débordants de prévenance pour cette nouvelle amie. Mais où étaient passés les violons ? Tout simplement entraînés par piccolo et saxo, ils se livraient à la plus farouche bataille de boules de neige qu'on ait pu rêver. On eut bien du mal à les faire remonter dans les traîneaux pour regagner la petite gare. Quand le grand orchestre arrive à Hongrie, Sa Majesté le Piano, déjà fatigué depuis quelques jours, tomba malade. Que faire ? On ne pouvait annuler le concert, toutes les places étaient louées à l'avance. Au théâtre, piccolo et saxo bavardaient dans leur loge et attendaient sagement que leurs parents aient pris une décision quand on frappa à la porte. Veuillez m'excuser si je vous dérange. Je suis hongrois et l'on m'appelle le Saint-Belhomme. Voyez, j'ai des cordes que l'on frappe avec des marteaux feutrés. J'ai appris que Sa Majesté le Piano était malade. Je pourrais peut-être le remplacer. Mais voici qu'un autre instrument en traite à son tour. Je me suis permis de venir me joindre à mon camarade le Saint-Belhomme. Je suis la flûte de pain et je viens de Roumanie. Pourquoi vous appelle-t-on la flûte de pain ? demanda Saxo. On dit que dans la Grèce ancienne, je fus inventé par le dieu pain alors qu'il gardait ses troupeaux et qu'il s'amusait à tailler des roseaux pour souffler dedans. La proposition du Saint-Belhomme fut acceptée et grâce aussi à son amie la flûte de pain, le grand orchestre fut en mesure de donner un très joli concert de musique hongroise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La flûte de pain s'en donnait à cœur joie. Le piano n'avait plus de soucis à se faire car le Saint-Belhomme fut prodigieux. La partie était gagnée. Et les petits violons partirent dans une xardasse endiablée car ils étaient très fiers d'interpréter les airs des tziganes, leurs fameux cousins hongrois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et puis ce fut l'Autriche, Vienne et bientôt l'Italie. Venise, Florence, Rome pour arriver à Naples. On était sur une colline qui dominait la mer et l'on contemplait la ville au bord de son golfe merveilleux. « Oh, voir Naples est mourir ! » s'exclama le tubin. « Qu'avez-vous le tubin ? Êtes-vous malade ? » Je n'ai rien du tout. Je ne faisais que citer la phrase célèbre du poète. « Vous lisez trop, » dit le hautbois. Personne n'avait remarqué trois petites demoiselles qui se tenaient timidement sur le bord de la terrasse. L'une d'elles s'avança. Mesdames, Messieurs, nous sommes trois pauvres mandolines qui vont vous interpréter un morceau du répertoire napolétain et si notre musique vous a plu, une petite pièce sera la bienvenue. Regardez, dirent les violons, leurs cordes sont doubles. Elles ont deux mi-deux-là, deux ré-deux-sol. Soyons aimables avec elles, elles sont de notre famille. « Cette barcarole me met du vague à l'âme, » soupirait Mlle A. La famille des bois applaudissait gentil. « L'Italie, d'accord, mais parlez-nous de sa musique d'opéra, » ronchonnait les cuivres. « Là, au moins, il y a de quoi souffler. » « Non, vraiment, ces demoiselles nous font bailler. » « Voyons, Messieurs, les cuivres. » « Allons, soyons généreux pour ces pauvres mandolines, » dit grand-père Vasson. « D'ailleurs, quittons les lieux, demain, le voyage sera long. » Piccolo et Saxo s'étaient déjà chargés de faire remplir jusqu'au bord les sébiles des gentilles mandolines qui se confondirent en remerciements. « Ah, les castagnettes ! » « C'est tout le soleil de l'Espagne qui crépite dans les mains de la danseuse. » Voici le tambour de basque. La place était pleine de monde. On avait fait un cercle autour de cette petite Espagnole qui dansait. Le saxophone alto s'avança tout seul dans le rond et sa mélodie semblait donner la vie à la robe de la petite fille qui tournoyait lentement en faisant comme des vagues de soie noire. Les cuivres soutenaient la cadence pour encourager le saxophone et la jolie danseuse. Passant entre les jambes des spectateurs, Piccolo et sa sœur la flûte s'étaient faufilées jusqu'à la danseuse et l'accompagnèrent de peur qu'elle ne s'arrête. Et la danse reprit de plus belle quand tout l'orchestre se fumit de la partie. Un cortège venait d'apparaître de l'autre côté de la place. « Regardez, ce sont les tambourins ! » dit la batterie. « Encore des parents à nous ! » « Mais quels sont ces instruments qui ressemblent à des bassons ? » demanda Saxo à un passant. « Ce sont des ténoras, petit étranger. La ténora et son parent, le tible, à la sonorité plus aiguë, sont les instruments typiques du pays catalan. » « Écoutez, on annonce le début de la corrida à crier les violons. Vite, vite, les amis ! Suivons les ténoras et les tambourins. Nous serons bien placés pour assister à la course de taureau. » En se dirigeant vers les arènes où les attendaient les toreadors dans leurs habits de lumière, Piccolo et Saxo se disaient que leur beau voyage était presque terminé et que demain déjà il leur faudrait retourner au royaume de la musique. Demain, il faudrait retravailler, se remettre au solfège, à nouveau monter et descendre des gammes pour devenir des instruments célèbres et pour, peut-être un jour, repartir vers d'autres pays pour un nouveau merveilleux voyage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501